— Moi, j'ai été ministre de Solidarité active. J'ai rencontré un monsieur qui a fait parler de lui, qui s'appelait le père Léon, qui, à un moment, a rendu sa décoration, ce dont vous avez parlé dans la presse. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et je suis allé visiter, dans ma métropole lilloise, et j'ai rencontré des populations roms qui vivent dans des conditions hallucinantes, avec des enfants qui dorment à 8 dans une tente qu'échua pour deux, avec une épidémie de rougeole qui était sur le camp, avec des problèmes d'accès à la santé difficiles, avec des fils électriques qui étaient à nu et qui pouvaient à tout moment provoquer des incendies, etc. Alors, quand on discute de ces sujets-là, que l'on parle, par exemple, de villages d'insertion ou de choses de ce type, de solutions humaines, sachant qu'il y a en même temps un autre problème. Madame Aubry, pour citer ce cas, a décidé de faire un moratoire sur toutes les problématiques de reconduite à la frontière. Ce qui a abouti, vous avez des articles qui sont parus dans la presse locale à l'époque, a doublé le nombre de personnes qui sont venues sur le territoire en question, et qui vivent donc tous dans des conditions extrêmement précaires et qui ne sont pas des conditions dignes pour des populations qui sont là, sachant là-dessus que M. Hollande n'a pas totalement tort de dire que le problème, évidemment, n'est pas traité dans leur pays d'origine où ils sont parfois stigmatisés. Mais dire que l'on va organiser une solution qui consiste à faire des camps et que vous pouvez constater, comme nous, les conditions hallucinantes dans lesquelles les populations en question vivent actuellement dans ces camps, je trouve ça choquant.